bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog je suis ce matin entrée de me préparer bien en fait de m'aplatir les cheveux les petites couettes rebelles parce que j'ai dormi les cheveux semi humides là je filme avec mon téléphone parce que j'ai oublié ma caméra par contre j'ai sorti mon trépied fait que je me suis dit que ça allait m'aider à trouver des angles un petit peu plus facile dans mon appartement et on est lundi je sais même pas le 2 août oui c'est vrai c'est assez facile à souvenir puis j'ai décidé de faire un weekly vlog aussi là cette semaine essayer de me remettre dans le bain des vlogs j'espère vraiment que vous allez bien puis je vous remercie encore d'être là malgré les pauses que je que je prends ça a été je vous raconterai ça un petit peu plus tard cette semaine peut-être aujourd'hui ou sinon demain je vais finir d'aplatir mes cheveux puis on va aller au bureau il manque beaucoup de monde là dans mes équipes cette semaine il y a mon père qui est pas là notre comptable est pas là non plus puis qui j'ai pas d'autre non plus notre chef notre technicien principal est en vacances donc là j'ai comme à pallier un peu à tous ces ces jobs là donc j'ai beaucoup de peintre sur la planche mais j'aime ça parce que ça fait changement un petit peu de faire d'autres choses que bureau des plaintes à mes lits je vous expliquerai un peu plus tard tantôt il me reste seulement 7% mais là il ya personne au magasin fait que je me suis dit que c'est le temps de vous donner de mes nouvelles j'ai eu quelques questions sur instagram ça se peut que vous entendez les autos passer ça peut être vraiment gossant mais en tout cas je suis dans un bureau vous avez jamais vu parce que je m'en vais faire des caisses que j'ai appris samedi notre ancienne employée est revenu parce que notre comptable est en vacances me montrer comment faire fait que là jeanot qui écoute ça j'espère que je vais réussir à me souvenir de toutes les étapes sinon ben je risque de écrire fait que faut que je fasse ça d'ailleurs vous savez si vous m'avez suivi à l'université à quel point ça doit être vraiment écho mais à quel point je déteste la comptabilité mais là vu que c'est nos chiffres notre argent notre trésorerie ça m'intéresse vraiment plus puis pour vrai je développe plus un intérêt je voulais vous faire un petit update parce que j'ai reçu quelques petites questions par rapport à la transaction par rapport à pourquoi je mettais pas des vidéos puis tout ça donc je vous invite à passer ça risque d'être long ça se peut que ça coupe ça se peut que je soit sur mon téléphone finalement je sais pas pourquoi j'ai la misère avec ma batterie de caméras as vite vraiment plus rapidement qu'avant je sais pas trop pourquoi mais bref je vais vous parler de toutes les épreuves d'entrepreneuriat qu'on a passé les dernières semaines puis je parle pour mon expérience à moi fait que si ça vous intéresse pas je vous invite à passer quoique je sais pas trop pourquoi vous m'écoutez et si jamais ce sujet ne vous intéresse pas parce que je vais vous casser les oreilles avec la batterie commence déjà à flasher je pense que je vais tout de suite filmer sur mon téléphone bon ça vous fait une drôle d'angle mais ça va être simple ça se peut je regarderai pas à la bonne place tout le long est ce que je suis vraiment pas bonne et mon téléphone quoi que j'ai quand même un iphone 11 qui a quand même bonne qualité de vidéos et de son mais on dirait que je m'habitue pas oui je voulais vous parler dans le fond des derniers temps comme je vous disais on a vraiment vécu deux styles d'émotions en début de saison comme au mois de juin je pense j'en ai perdu des bouts parce que beaucoup de choses qui se sont passées puis aussi par sélection anti-stress je pense mon cerveau a voulu en oublié quelques petites parties mais en juin on était supposé avoir la compagnie et à une semaine de signer les papiers tout était prête le financement et tout ben la notaire nous a appelé pour nous dire qu'il y avait un problème avec l'ancien vendeur que mes parents ont acheté la bâtisse donc il y a comme dix ans et qui avait pas été réglé parce qu'il y avait un premier rang sur quelque chose là c'est assez compliqué qui nous empêchait de faire la transaction ça prenait sa quittance puis bref c'est vraiment une histoire qu'on complexe et aussi c'était difficile pour moi de vous en parler où nous en a travers ça premièrement parce que j'étais démunie je ne faisais que pleurer puis je savais pas comment on allait s'en sortir parce que là on est ça a dû prendre les avocats puis ici puis ça puis ça aurait pu prendre deux trois ans avant que ça se règle heureusement j'ai remonté mes manches déjà que j'avais pas beaucoup d'énergie j'ai mis énormément d'énergie là dedans pour résoudre le problème puis on a fini par réussir à l'avoir après ça juste avant de signer la transaction ben là tout le monde avait des vacances et tout ça donc en début juillet on était supposé également signer la transaction parce que ça avait été réglé mais une nouvelle loi d'exonération d'impôts donc c'est plus compliqué en ce moment c'est plus compliqué de vendre à tes enfants que vendre à tes que de vendre à des inconnus mais cette nouvelle loi a été acceptée par tous les partis politiques puis également en fait la signature royale je sais pas trop comment ça s'appelle tout ça j'en ai perdu des bouts comme je vous dis a été signé par contre c'est toujours pas en vigueur mais ça ça change beaucoup les plans et puis ça permet aussi le c'est tout par rapport aux impôts et tout ça on avait dû trouver un plan comme pour séparer les impôts en deux qui aillent pas mes parents perdant ou nous perdant mais là de cette façon là il ya comme plus d'impôts vraiment en jeu pas tout au complément en tout cas je vais pas vous expliquer l'envers de ce décor mais comme vous savez j'ai aucune compétence mais pas aucune compétence mais j'avais aucun intérêt au niveau moi je suis une fille vraiment de terrain de gestion d'équipe gestion de solutions et d'organisation de services à clientèle mais au niveau financier j'étais pas beaucoup développé par contre le roche est commencé la saison a commencé aussi mon frère a commencé beaucoup plus occupé sur les terrains et tout donc j'ai dû prendre le lead par rapport aux trucs financiers je suis vraiment fière de moi parce que j'ai appris énormément genre plus que dix ans d'université j'imagine en dedans de trois mois donc c'est pour ça que ça a été vraiment deux émotions différentes parce que on vivait comme tout le monde qui nous disait félicitations et puis là on parlait de la transition on parlait que mon père allait tomber dans sa pré-retraite c'était maintenant plus lui qui décidait c'est mon frère puis moi qui a tout décidé cette saison ci et tout donc on vivait comme quelque chose de super tu sais notre rêve elle se réalisait là mais d'un autre côté c'était énormément de pression sur mes épaules chose que je pensais pas vraiment qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on arrivait à toucher le but tout se compliquait genre puis à chaque fois que je pensais que j'arrivais à la fin du baril puis que j'étais plus capable d'avoir d'énergie mais il arrivait un autre péripétie que j'avais pas le choix de surmonter les gens autour de nous nous ont bien dit que mon frère puis moi avait après avoir vécu tout ça ça nous montre à quel point on est une bonne équipe je sais que ce n'est pas arrivé pour rien mais ça reste qu'on dirait que je suis tombée tellement épuisée de tout ça puis aussi de réaliser qu'il n'y a plus personne au dessus de nous je suis devenue le visage si mon père il prend plus aucune décision quand il ya un client qui chiale c'est pas lui qui y va c'est tout le temps moi qui y va mon frère est là aussi il est là en sport je le téléphone vraiment souvent et puis quand il est là dans le magasin il vient avec moi mais il est souvent pas là donc je suis comme la face à scrap je sais pas comment expliquer ça mais j'ai trouvé ça vraiment vraiment difficile c'est pour ça que je vous ai pas emmené puis j'aurais vraiment voulu vous emmener mais c'était trop difficile pour moi émotionnellement déjà de le vivre mon chum ma famille ont dû me ramasser la petite cuillère pendant certains temps j'étais comme comment je vais y arriver surtout avec la saison qu'on a avec le covid puis la patience des gens je me faisais engueuler devant tout le monde tu sais ça prend beaucoup d'argumentaire mais ça reste que je je baigne excusez l'expression mais je baigne là dedans depuis des années depuis que je suis bébé mais c'est ça je fallait de l'argumentaire au niveau de la gestion des crises des clients puis tout ça des fois je manque un peu d'argument mais je suis très bien outillée de la part de mon père mon frère ma mère mais aussi de tous les autres professionnels autour de nous notre directeur de franchise croient beaucoup en moi ils m'aident des fois quand je l'appelle ben désespérée puis savoir comment gérer les clients et tout ça fait que on a comme vécu vraiment double émotion puis je voulais vous apporter là-dedans mais c'était trop j'espère que je vais réussir à vous emmener dans les prochaines étapes mais ça reste que j'ai aussi maintenant un titre ou un statut ou je sais pas comment vous voulez l'appeler à garder une confidentialité aussi à garder je peux pas c'est ça que j'ai trouvé difficile j'aurais bien voulu vous emmener mais tu sais me voir brailler puis vous raconter des détails de relations clients ou de difficultés et puis l'approvisionnement a été très très difficile cette année pire que l'année dernière donc c'est ça qui s'est passé donc la transaction est pas finie est pas finie est terminée nos papiers sont prêts nos trucs sont signés tout le monde est entendu cette année c'est notre argent qu'on travaille c'est nous qui prend les décisions c'est nous qui décide où on s'en va pour l'année prochaine et c'est juste que l'on attend que la loi sur les exonérations la c208 que ça s'appelle passe pour pouvoir signer les papiers puis j'ai lâché prise un petit peu sur à quel moment ça va se faire je sais qu'au fin fond au fin fond c'est c'est nous qui gère puis c'est notre argent et tout ça fait que j'essaie de lâcher prise à ce niveau-là que de juste mieux filer mais sachez que il ya bien des jours que je me demandais qu'est ce que j'ai fait je pourtant j'exterai super bien c'est ce qui est difficile c'est que des fois justement je ne sais pas quoi dire je vis vraiment des inconforts en dedans il faut que j'aille petit j'argument pas avec mes amis j'argumente avec des gens adultes c'est qui me jugent dès que je sors de mon bureau passons comme ok c'est toi qui va prendre la décision alors que tu es une fille premièrement ça paraît pas mais il ya énormément encore de préjugés juste parce qu'on est une femme à quel point les yeux déjà souvent les hommes cherchent à parler à un homme ou genre confirme ce que je dis avec un homme à côté alors que si genre c'est plus moi que l'expertise de prendre la décision que les autres mais aussi le fait par mon jeune âge on dirait que j'avais pas réalisé que ça allait être autant une épreuve à ce niveau-là mais tu sais je suis contente puis à chaque fois je réussissais là même quand les clients crient après à finir par tu sais développer une bonne relation de confiance à bien gérer le stock même s'il n'arrivait pas tout ça à bien gérer ma pression que j'avais mon anxiété c'est juste que ça faisait beaucoup que quand j'arrivais chez nous j'étais effondré j'ai perdu le contrôle du ménage on ne souplait plus chez nous j'avais perdu ce contrôle de toute routine tout ça ça revient tranquillement pas vite mais pour vrai des fois je me regardais dans le miroir j'étais comme comment je fais mais tu sais je me levais pareil j'allais quand même au bureau j'affrontais ce que j'avais affronté mais c'est ça je voulais juste vous parler de l'envers aussi de la médaille puis de réellement ce qui s'est passé donc c'est là où on en est voilà avec un beau huit minutes de blabla pour vous garder update aussi avec les enfants j'ai quelques petites questions là-dessus aussi l'été on les avait une fin de semaine sur deux on les a eu plus qu'une fin de semaine sur deux des fois là on a été les chercher quand on avait un petit peu plus de lousse et la semaine dernière j'ai eu une semaine on les a eu une semaine complète puis ça s'est super bien passé là je pense qu'on a c'était pas une game au niveau de notre intimité familiale on a comme vraiment trouvé notre équilibre familial et tout ça puis ça va vraiment bien je pense qu'on est rendu je me sens vraiment plus comme une famille tu sais toute la première année qu'on était ensemble on a déménagé en appart puis tout ça le temps que tout le monde trouve son espace trouve comment ça fonctionne aussi parce qu'il y a beaucoup de différences entre chez nous et ce qu'ils vivent ailleurs aussi également donc je pense qu'il fallait aussi leur accorder du temps et moi j'étais beaucoup confronté dans mes valeurs ça s'en vient vraiment je pense les enfants ils ont bien délimité puis nous aussi on les comprend mieux donc ça me fait vraiment plaisir ça me fait du bien chaque fois qu'ils sont là on dirait de décrocher de ma tête du futur du stress et tout ça m'aide beaucoup et puis l'on veut les avoir une semaine sur deux à partir de septembre parce que je voulais commencer l'école avec mia puis tout de suite instaurer la routine scolaire et tout donc j'ai bien hâte à ça voilà les nouvelles pour ma vie que vous avez manqué je suis vraiment désirée nous aurons cassé les oreilles pendant dix minutes mais en même temps et tous ceux tous ceux comme s'il y en avait 2000 mais j'ai juste 4,5 diennes qui voulaient savoir comment ça allait et tout ça mais j'imagine que vous me suivez également pour parce que ça vous intéresse ces sujets là donc là je vais aller faire ma petite comptabilité ce matin avant que tout le monde arrive il est 9h30 j'essaie de prendre ça un petit peu plus relax car il est toujours à 7h le matin alors que là il y a moins de pression puis j'essaie de prendre un petit peu plus de congés ou de temps mort mettons là parce que les fermetures s'en viennent puis là j'envoie un autre roche à vivre j'essaie de décoper dans ma de retrouver mon énergie mais voilà c'est ce que ça donne je suis toujours en vie puis je pense que je suis je pense j'ai eu ma réponse que je suis vraiment faite pour ça par contre ça a été dur je pense pour les autres de me voir aller parce que c'est ça j'ai manqué beaucoup d'énergie puis on dirait que des fois je voyais pas le bout mais tu sais je continuais pareil mais je me suis vraiment si tout le monde au taux t'es comme il avait petit pété aux frais tout à va être correct ou c'est mais je savais au fond moi j'allais correct c'est juste que c'est énormément d'apprentissage pour quelqu'un mais pour moi en tout cas qui a 22 ans et je sais comme en ce moment j'ai vraiment un feeling que je vis je sais pas comment vous dire parce que c'est pas les pires moments de ma vie mais c'est les plus grands apprentissages j'ai l'impression que pour les deux prochaines années là ça va être encore vraiment difficile mais après ça ça va aller tu sais je le sais que là c'est juste que je ne fais que gober 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 toutes les informations puis je veux en faire le plus que je peux comme là sinon je suis en train de faire quelque chose que je devrais pas faire tu sais de faire les caisses je devrais attendre puis apprendre ça cet hiver puis me relaxer sauf que là ça m'aide à me changer les idées fait que j'ai décidé d'apprendre ça tout de suite je sais que je m'en mets beaucoup sur mes épaules mais ça fait partie de moi puis j'ai des bons commentaires autour de moi aussi puis je pense que je peux me faire confiance malgré que j'ai manqué de péter aux frettes cette année pour être bien franche avec vous fait que voilà je vais arrêter de dire n'importe quoi ça fait déjà 12 minutes d'après moi ça va être pas un vlog de la semaine mais un vlog de quelques jours quand la journée est finie je m'en vais chercher Léon dans son enclos je vais souvent laisser comme les 30 dernières minutes dans son enclos pour qu'il puisse dépenser un petit peu son énergie quoi qu'il dort tout le temps quand je suis pas là dans l'enclos avant d'aller à la maison tantôt on a pratiqué des tours ensemble on a pris une petite marche t'es content? j'ai acheté comme une nouvelle laisse là parce qu'il tire tellement c'est comme une laisse genre un peu choker mais j'étais pas prête à y mettre un vrai choker parce que j'ai le coeur trop sensible même si souvent je me casse la gueule donc j'ai acheté ça puis ça fonctionne vraiment bien en date je l'aime vraiment beaucoup au niveau de la longueur on dirait que c'est comme juste assez long pour qu'il soit bien mais aussi pour que moi je sois confortable ça c'est faut le pratiquer faut pas je réagis mais ils me sont toujours dessus on va pratiquer ça avec l'intervenante ouais assis assis maman t'as platé good boy bon genre filmé presque tout le vlog avec mon cellulaire parce que ma caméra elle a vraiment dans me sens avec sa batterie mais Léon et moi on s'en va courir sur le flag de même hier on a été prendre une marche puis on a comme couru avec puis tout puis là en ce moment il ne se gère pas il a jappé après tout le monde on va avoir une comme j'ai dit tantôt une intervenante canin que j'ai déjà fait affaire qui va venir avec nous à partir de mi ça aurait été court parce que je suis dans les escaliers mais à partir de la mi-août puis comme à toutes les deux semaines elle va venir avec nous parce que là il y a plein de choses que je veux régler vraiment avec Léon puis je regrette de pas l'avoir fait au départ quoique la dernière fois que je l'avais vu elle m'avait dit que Léon était comme trop jeune puis vraiment pas assez mature dans sa tête pour comprendre un peu ce qu'on lui demandait et puis là il va avoir deux ans septembre fait qu'elle m'a dit qu'il était assez mature fait que là c'était le temps de vraiment essayer de renforcer ce que j'ai déjà fait avec lui on dirait que je sais pas il y a tellement il est vraiment réactif avec les autres chiens parce qu'il va aller jouer avec comme là tantôt puis il y a plein de chiens dans mon bloc fait que le tantôt il a hurlé pendant comme une demi-heure mais il y a comme des fois il est full fatigué tout le temps là il fait rien de ses journées pour vrai là mais quand il y a des boosts d'énergie il n'est pas gérable fait que je me suis dit je vais commencer à aller courir avec parce qu'hier on a couru puis genre il était dead le restant de la journée puis on a juste fait comme un 10 minutes de course parce que c'est pas des chiens fait pour ça fait que je courrais pas une heure avec de toute façon j'ai pas le cardio pour ça fait que là ben je me suis dit que j'allais essayer cette technique là aussi pour moi pour comme changer mon mindset de genre quitter la job puis arriver le soir plus calme bon ordi matin je suis en train de me préparer puis ça se peut que j'aille la boire au que du matin et je vais faire mes petits soins ce matin il est 8h40 je pense et j'ai fait de l'insomnie c'est le retour de l'insomnie ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait mais là ces temps-ci c'est l'enfer mais là je vais aller me chercher dans la bibliothèque des livres comme ça je vois lire jusqu'à temps que je m'endors parce que là on dirait que je suis comme tellement dans ma tête que je me dis je vais prendre mon téléphone pour écouter des vidéos comme ça souvent je me focus sur ce qu'ils disent puis je finis par m'endormir mais là c'est pas super bon avec le téléphone aussi non plus fait que des fois je finis par pas m'endormir plus il est rendu à excuser ma coiffe mais aussitôt que j'arrive je sais pas pour vous mais il faut tellement tout le temps que je m'attache les cheveux on dirait que toute la journée je me force à les endurer mais je suis incapable d'avoir des cheveux dans la face fait que quand j'arrive je me mets toujours une couette pas trop chic des fois du premier coup je pense pas que ça va être bien mieux mais là on s'embrille dans ceci qui est tout sortir mon linge faire le ménage depuis qu'on est déménagé ici ce qui va dire ben ça fait un an ça l'a fait un an en juillet j'ai pas fait de ménage de linge j'en ai pas acheté non plus là Léon cherche l'attention aussi mais bon zoom aussi mais c'est ce qui va conclure le vlog qui va être très long mais bon pour les prochains vlogs ça risque d'être encore long le temps que je rattrape le deux mois et demi que vous avez manqué de ma vie mais là je m'en... ça n'a pas rapport la fille a toujours à dire mais je m'en vais faire le ménage parce que je réalise que avant covid j'étais à l'école et ben je pouvais toujours m'habiller tu sais me préparer puis tout ça de façon quand même plus différente à tous les jours mais là avec le bureau je mets toujours la même chose où tous les vêtements que je peux pas mettre au bureau je les porte juste jamais ça me sert à rien d'avoir bonsoir Léon ça me sert à rien d'avoir comme t'sais 50 kits à mettre outre la job alors que je passe 90% de mon temps habillé en linge de job puis on va aller à Québec enfin en début septembre puis mon but c'est de me faire un petit budget avec une liste de choses que je veux racheter j'ai pas acheté de vêtements depuis je pense même avant que je commence à sortir avec mon chum mais ça va faire à peu près deux ans que j'en ai acheté là mettons une robe ici et là mais de faire comme un gros magasinage là depuis un an et demi deux ans ça date d'avant la covid là avant que j'ai magasiné fait que bref tout ça pour vous dire que là on va tout sortir je vais faire le ménage je sais pas si je vais réussir à tout faire aujourd'hui et c'est parce qu'il est en haut et le moment je voulais mettre le linge dans le lit puis là toi tu me dérances voici le résultat de la pile qui est quand même assez énorme par contre j'ai linge d'été plus d'hiver là dedans finalement hier j'ai réussi désolé les petits bruits de monsieur léon derrière je sais pas pourquoi il capote à chaque fois je prends la caméra mais bref donc j'ai réussi à vider puis à me débarrasser bien en fait je vais essayer de vendre quelques morceaux puis je vais en donner aussi plusieurs ces deux gros sacs je vous dirais que c'était à peu près le 1 tiers des vêtements que j'avais que je ne portais plus ou qu'ils me faisaient plus j'ai essayé également ça ressemble à ça pour le garde-robe donc là j'ai vraiment un peu de linge d'automne puis un petit peu de linge d'été mais voyez j'ai libéré tout ça et puis que dans le fond il y en a vraiment moins fait que j'ai vraiment juste gardé ce que je porte là ça me servait à rien de garder des choses que ça fait deux ans que j'ai pas porté que je sais je porterai plus puis je me suis fait une liste pour acheter des choses mais ça va être beaucoup moins j'ai comme trois choses sur ma liste même si je me suis débarrassé de deux trois sacs et puis mon linge plus d'hiver je l'ai mis ici dans les boîtes que j'ai pilé il fallait ce matin que je vous montre un exploit ce midi je mange une sandwich que mon chum a fait fait qu'il m'a préparé un lunch d'habitude c'est toujours moi qui prépare les lunchs et je suis le premier lunch à vie qu'il a préparé pour quelqu'un d'autre que ses enfants donc je vous dirai si c'est bon mais ça doit être pas mal bon là il y a vraiment fait une sandwich avec la viande froide il y a mis des cocombes du fromage mon frigo fait un drôle de bruit mais du fromage comme spécial un petit peu qu'on a acheté puis tout ça fait qu'on essaie de se concentrer sur faire des lunchs alors j'ai vraiment très hâte de manger tout ça c'est ce qui va conclure le vlog parce que je vais essayer de faire le montage aujourd'hui ma caméra n'a vraiment plus de batterie j'ai commencé à regarder pour en acheter une neuve mais c'est ça je sais pas trop le budget que je veux investir je me dis est ce que je m'équipe complètement j'aurais vraiment envie parce que je m'avais toujours dit que quand elle allait briser elle a 7 ans ma caméra la sony a 5000 je pense elle a 7 ans fait qu'elle a fait long feu je m'étais dit j'allais comme tout m'équiper comme il faut avec une petite pochette pour comme la caméra un double de de cartes mémoires puis tout ça par contre je sais pas là je sais pas pour vous puis j'aimerais savoir ceux qui font des vlogs pourquoi je fais tout le temps des vlogs j'en ai fait plusieurs dans les derniers mois là que vous avez pas vu j'ai supprime parce que je me trouve tellement pas pertinente pourtant genre quand je mets des vidéos tu sais vous m'écoutez vous répondez super bien puis tu sais les vidéos que j'écoute du quotidien des gens c'est pas full pertinent là mais on dirait que genre moi j'adore ça mais pourquoi je suis pas capable de publier je sais pas je me dis je veux pas acheter une caméra si au final je la laisse dans le tiroir puis j'ai de la misère à filmer je sais que l'été c'est très demandant pour moi de filmer parce que j'ai la tête vraiment comme juste à la job l'hiver c'est beaucoup plus facile pour moi c'est ça fait que là je suis dans tout ça fait si vous êtes vlogueur et que vous avez un pep talk à me faire ben vous pouvez me le faire mais bon je pense que déjà là mon goût va revenir avec le fait que j'ai un petit peu plus une routine de vie et du temps donc j'espère que vous avez aimé ce long vlog je vais vous revenir très bientôt d'ici là prenez soin de vous fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo bye